Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est de s'entraîner à multiplier par 0,1, 0,01 par 100, etc. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et ce que vous devez absolument savoir, c'est que multiplier par 0,1, ça revient à diviser par 10. Donc ici, multiplier par 0,01, ça revient à diviser par 100, etc. Donc ici, multiplier par 0,1, ça revient à diviser par 10. Et si on divise par 10, ça décale d'un cran la virgule vers la gauche et donc ça fait 0,65. Maintenant, multiplier par 0,001, ça revient à diviser par 1000. Et pour le retenir, c'est facile. Ici, vous avez 3,0, donc ça revient à diviser par 1000. Là, vous avez également 3,0. Et maintenant, pour calculer 0,65 divisé par 1000, je vous l'ai écrit ici. On commence par écrire 0,65. Et comme on divise par 1000, le nombre va devenir plus petit. Et donc la virgule, il va falloir la décaler vers la gauche pour que le nombre devienne plus petit. Et comme dans 1000, il y a 3,0, la virgule, il va falloir la décaler de 3 rangs vers la gauche. Mais comme ici, il n'y a pas assez de chiffres, on rajoute des 0 devant autant que l'on veut. Et donc maintenant, comme on divise par 1000 et que dans 1000, il y a 3,0, la virgule, il va falloir la décaler de 3 rangs vers la gauche. Donc 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, elle se retrouve ici. Et maintenant, il n'y a plus qu'à enlever les 0 inutiles. Et donc le résultat, c'est 0,00065. Maintenant, on multiplie par 100. Donc le nombre, il va devenir plus grand. Et donc la virgule, cette fois-ci, pour que le nombre devienne plus grand, elle va être décalée vers la droite. Et comme dans 100, il y a 2,0, et bien la virgule, elle va être décalée de 2 rangs vers la droite. 1 rang, 2 rangs, elle va se retrouver ici. Et donc ça va faire 0,065. Maintenant, on nous demande par combien il faut multiplier pour aller directement de là à là. Alors regardez ici, la virgule, elle est entre le 6 et le 5. Pour le moment, ici au départ, elle est ici. Et on se retrouve avec une virgule qui est là, qui a été décalée de 2 rangs vers la gauche. C'est-à-dire que le nombre est devenu plus petit, puisqu'on a décalé la virgule vers la gauche. Et on l'a décalé de 2 rangs. Ça veut dire que pour aller de là à là, on a divisé par 100, puisqu'on a décalé la virgule de 2 rangs. Et divisé par 100, ça revient à multiplier par 0,01. Donc ça veut dire que pour aller de là à là, on a multiplié par 0,01. Donc voilà, cet exercice est terminé. J'espère que vous avez bien compris. Et pour vous entraîner, je vous en propose un autre du même genre, celui-ci. Donc cherchez-le bien et vous aurez la solution dans la prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo.